26 ans sont passés et depuis il a pris sa retraite. Mais il s'en souvient comme si c'était hier le gendarme qui a procédé aux premières constatations. Il a même conservé toutes les coupures de journaux qui racontent comment Coluche a trouvé la mort sur sa Honda 1100, un sale jour de juin 1986, en percutant un camion. On était au bureau, on nous a avisé d'un accident de circulation entre un poids lourd et un camion à Opio. Donc on est parti avec le collègue à moi, on est arrivé sur place. Moi je n'ai pas reconnu de suite Coluche parce que j'ai vu un individu sur le dos avec des tatouages et un pansement sur le front. Et de l'instant où j'ai demandé au médecin, il m'a confirmé que c'était bien un accident mortel, il y a un message à faire d'urgence et je suis allé faire le message. Et un autre collègue est venu me dire, il m'a dit c'est Coluche. C'était Coluche. Quand la nouvelle a fait le tour de toutes les radios, le pays entier a compris qu'on allait un peu moins rigoler désormais. L'agitateur comique numéro 1 avait roulé dans l'herbe. Le grand carnaval des politiques allait pouvoir continuer tranquille. On remue la merde et que l'odeur monte jusqu'au nez des mecs qui dirigent. Et qu'au lieu d'être tourné vers l'extérieur du pays, se tourne un peu vers l'intérieur et qu'ils disent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils ont ceux-là. Ah merde, on leur prend tout leur pognon. Ah oui, il faudrait leur en laisser un peu. Très vite, les rumeurs s'enballent et la thèse d'un assassinat est même évoquée. Mais ce ne sont que des mensonges pour le gendarme Winker. Ce qui me révolte un peu, c'est tout ce qu'on a écrit, ce qu'on a dit, des mensonges sur le fait que le chauffeur du camion, il a dit qu'il arrivait vite, qu'il manœuvrait, ce qui n'est pas du tout le cas. Qu'il avait je ne sais pas combien de mètres pour voir le poids lourd, alors qu'il avait 70 mètres exactement. Ça a été mesuré sur le croquis, il avait 70 mètres pour voir le camion. Et comme il s'est retourné, il l'a vu au dernier moment. Et c'est un banal accident de la circulation, qu'on arrête de dire que c'est un meurtre, que c'est l'alcool, la vitesse, la drogue. Non, moi j'aime la vérité, je veux dire la vérité. La vérité, c'est aussi que Coluche manque. Et la stèle qui lui rend hommage sur la route maudite est toujours fleurie. De l'humoriste préféré des Français, il reste les restos du cœur qu'il avait créés quelques mois avant l'accident pour redistribuer nos trop-pleins de bouffe et d'amour. Les 30 juin et 1er juillet, un rassemblement de motards est prévu à la stèle d'Opio.